Bonjour, aujourd'hui, notre matière à traiter, c'est la comptabilité mathématique financière. Cette matière sera traitée sur trois parties. La première partie, c'est l'initiation à la comptabilité générale. La deuxième partie, c'est les opérations courantes. Et la troisième partie, les opérations financières à court et moyen terme. Donc, pour la première partie, l'initiation à la comptabilité générale. Notre première séquence est la comptabilité générale et son rôle. C'est une introduction à l'étude de comptabilité. Nos objectifs pour cette séquence sont de distinguer les différents flux de l'entreprise, de saisir la nécessité de la comptabilité pour l'entreprise et de définir enfin la comptabilité générale et tirer son rôle. Le plan de notre séance se compose de trois éléments. Le premier élément, les concepts de base. Deuxième élément, les vues économiques de l'entreprise. Et le troisième élément, le rôle de la comptabilité dans l'entreprise. Pour bien sûr mettre en situation notre cours, on va débuter par cet exemple. Exemple de mise en situation. Plusieurs exemples d'entreprises, épicerie, minuisserie, hôtel, banque, enferme. Et un travail à faire. La première question, compléter le tableau sous-dessus, c'est-à-dire compléter les types d'activités, les moyens utilisés, matériels et humains. Deuxième travail à faire, dresser la liste des partenaires d'une entreprise en mettant en évidence les relations qui peuvent les lier à elle. Et troisième travail à faire, quelle est l'utilité pour l'entreprise de tenir une comptabilité. Pour démarrer cette séquence, c'est le premier élément, le concept de base de la comptabilité générale. Le premier concept de base, c'est la définition de l'entreprise. C'est quoi une entreprise ? Alors, l'entreprise est une unité économique destinée à produire des biens et des services qui seront vendus sur le marché pour réaliser des bénéfices en utilisant des moyens humains et matériels, c'est-à-dire physiques. Exemples. Les exemples tirés d'une entreprise en situation sont hôtel, banque, menuiserie. Il y a plusieurs autres exemples. Deuxième concept de base, c'est la classification des entreprises selon leur type d'activité. Donc, l'activité d'une entreprise peut être commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Selon ce type d'activité, on peut distinguer plusieurs types d'entreprises, telles que entreprise commerciale, entreprise industrielle, entreprise prestataire de services et entreprise financière. Pour les entreprises commerciales, ce sont des entreprises qui revendent en l'état les marchandises qu'elles ont achetées. Exemples. Bien sûr, toujours les exemples sont tirés de la vision situation. Les entreprises industrielles sont des entreprises qui vendent des produits fabriqués par elles-mêmes après une transformation des matières premières. Exemples. Exemples, boulangerie, minuiserie. Ce sont des entreprises industrielles. Entreprises prestataires de service. Ce sont des entreprises qui fournissent des services aux particuliers ou bien aux autres entreprises. Bien sûr, l'exemple tiré de la vision situation, c'est hôtel. Autres exemples, agences de transport, restaurants, par exemple. Les entreprises financières. Ce sont des entreprises dont l'activité principale est la gestion d'argent, le financement, bien sûr. L'exemple, c'est les banques et les sociétés d'assurance. Troisième concept de base, le cycle d'exploitation de l'entreprise. Le cycle d'exploitation de l'entreprise regroupe l'ensemble des opérations qui constituent l'activité de l'entreprise et qui se répète plusieurs fois au cours de l'année. Il convient de distinguer deux types de cycles. Le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale et un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Le cycle d'exploitation, en général, peut être schématisé. Donc, on aura deux schémas. Le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. L'activité principale d'une entreprise commerciale, c'est l'achat des marchandises auprès des fournisseurs. Et pourquoi ? C'est pour les reventes aux clients. Bien sûr, contre un paiement. C'est l'étape d'encaissement. Encaissement d'argent par l'entreprise se fait soit par banque, soit en espèces, c'est-à-dire par caisse. Et enfin, l'entreprise paie aussi les fournisseurs. C'est l'étape de décaissement. Pour une entreprise industrielle, on peut aussi schématiser le cycle d'exploitation de cette entreprise. L'activité principale de cette entreprise, ou bien l'activité de l'entreprise industrielle, débute par l'achat des matières premières auprès toujours des fournisseurs. Pour le but 2, utiliser ces matières premières dans des ateliers de fabrication. La sortie de quoi ? Des matières premières du stock. L'atelier de fabrication, c'est pour quoi ? C'est pour fabriquer des produits finis. Stocker des produits finis dans le but 2, les vendre au client. Après la vente, le paiement. L'encaissement d'argent pour l'entreprise, ça se fait soit par chèque ou bien en espèces. Par chèque, c'est la banque, en espèces, c'est la caisse. Et enfin, la dernière étape, c'est le paiement des fournisseurs par l'entreprise. C'est la phase de décaissement. Quatrième concept de base de la comptabilité générale, les partenaires de l'entreprise. Quels sont ces partenaires ? Ce sont les différents parties liées à l'entreprise par des relations diverses. Généralement, les partenaires de l'entreprise sont les fournisseurs, les clients, les banques, l'État, les associés, le personnel. La relation, ou bien les relations entre l'entreprise et ses partenaires se traduisent par des flux économiques réciproques. Flux de l'entreprise au partenaire et flux du partenaire à l'entreprise. Les flux sont représentés généralement dans le schéma par des flèches. Flèche, du partenaire à l'entreprise, du fournisseur à l'entreprise, il s'agit des biens et services contre paiement. De l'entreprise au client, les biens et services contre paiement. Du personnel à l'entreprise, c'est le travail. Le personnel de l'entreprise, je vous oublie, le travail et l'entreprise payent les salaires en contrepartie. Entre l'entreprise et la banque, l'emprunt contre l'intérêt. Entre l'entreprise et l'État, c'est le paiement des impôts contre les services fournis par l'État. Entre les associés et l'entreprise, l'apport du capital contre une partie du bénéfice, appelée dividende. On passe au deuxième élément de cette séance, les flux économiques de l'entreprise. Par définition, les flux économiques de l'entreprise sont, on désigne, les mouvements des biens, des valeurs et d'argent engendrés par l'activité de l'entreprise. A titre d'exemple, on peut citer les mouvements de matières premières, des marchandises, des produits, des services et d'argent. Deuxième élément, classification de ces flux économiques. Les flux économiques peuvent être classés selon la nature et aussi selon l'origine. Selon la nature, on peut distinguer deux types de flux. Flux réels, flux financiers. Les flux réels sont des flux physiques qui constatent des mouvements des biens ou des services. A titre d'exemple, les flux des biens et services. Entre bien sûr l'entreprise et les fournisseurs et entre l'entreprise et ses clients. Les flux financiers sont des flux monétaires qui constatent des mouvements de monnaie et des autres moyens de paiement ou de règle. A titre d'exemple, on peut citer l'intérêt. C'est un flux financier entre l'entreprise et la banque et le paiement. Aussi, c'est un flux financier entre l'entreprise et ses clients et l'entreprise et ses fournisseurs. Deuxième classification, c'est selon l'origine. On peut distinguer deux autres types de flux. Flux interne et flux externe. Les flux internes désignent l'activité interne de l'entreprise. Par exemple, déplacement des matières premières entre atelier et atelier ou bien entre le stock et des ateliers de fabrication. Les flux externes désignent les relations de l'entreprise avec ses partenaires. A titre d'exemple, livraison de marchandises. Livraison de marchandises, c'est un flux externe entre l'entreprise et ses clients. On reprend le schéma des partenaires de l'entreprise pour vérifier les types de flux économiques. La flèche en rouge, des biens et services entre fournisseurs et entreprise, entre clients et entreprise, travail entre personnel et entreprise, service entre l'état et l'entreprise. Ce sont des flux réels ou bien physiques. La flèche en bleu représente des mouvements ou bien des flux entre l'entreprise et fournisseurs, paiement, entre l'entreprise et clients, aussi paiement, salaire entre l'entreprise et le personnel, impôts entre l'entreprise et l'état, les impôts du capital entre les associés et l'entreprise, les dividendes entre les associés et l'entreprise aussi, l'emprunt entre la banque et l'entreprise et les intérêts entre l'entreprise et les banques. Tous ces flux sont des flux financiers ou bien monétaires. La flèche en bleu. Troisième élément de cette séquence, le rôle de la comptabilité dans l'entreprise. Définition de la comptabilité générale. La comptabilité générale est une technique d'enregistrement quotidien et chronologique de tous les flux économiques de l'entreprise. Au cours d'une période bien déterminée, cette période appelée un exercice comptable. On peut tirer de cette définition trois rangs de la comptabilité générale. Donc la comptabilité générale est un système d'information qui permet deux cas. Premièrement, enregistrer toutes les opérations de l'entreprise dans des livres. Deuxièmement, déterminer à la fin de chaque exercice comptable un résultat, que ce soit bénéfice ou perte. Et troisièmement, présenter la situation patrimoniale de l'entreprise. Deuxième élément, la nécessité de la tenue de comptabilité. C'est-à-dire la réponse de la question pourquoi elle est nécessaire et obligatoire de tenir une comptabilité pour une entreprise. Vraiment, il est nécessaire pour l'entreprise de bien tenir une comptabilité. Mais pourquoi ? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est la gestion de l'entreprise. Le résultat de l'entreprise, bénéfice ou perte, constitue la base de chaque décision prise par les gestionnaires de cette entreprise. Deuxième raison, l'information des partenaires. Pour les partenaires de l'entreprise, l'information sur la situation de cette entreprise est indispensable. Pour savoir, bien sûr, à titre d'exemple, les associés de l'entreprise veulent avoir une information sur le résultat, sur les bénéfices de l'entreprise. Pour des raisons juridiques, la comptabilité est une obligation légale pour l'entreprise imposée par l'article 19 du Code du commerce. Elle est admise par le juge si elle est régulièrement tenue par l'entreprise. On peut citer des différents types de comptabilité. La comptabilité générale, qui permet l'enregistrement journalier des opérations de l'entreprise, et l'établissement des états de synthèse en fin de chaque année, et la détermination des résultats de l'exercice, que ce soit bénéfice ou perte. On peut citer un autre type, c'est la comptabilité analytique, qui permet la détermination des différents coûts, la détermination du prix de vente, l'analyse et le contrôle de l'activité de l'entreprise. La comptabilité des sociétés permet l'enregistrement des opérations, de constitution et de modification du capital et de répartition des bénéfices. Et le dernier type de comptabilité, c'est la comptabilité budgétaire ou bien prévisionnelle, qui s'intéresse à l'activité prévisionnelle de l'entreprise pour une période bien déterminée. Enfin, on va passer à une application. Une entreprise spécialisée dans la commercialisation de meubles de luxe, achetée auprès des divers fournisseurs, emploie cinq personnes. Deux vendeurs, un secrétaire, un comptable et un chauffeur. La direction de cette entreprise est assurée par le propriétaire. Les meubles de luxe sont livrés aux clients en utilisant une camionnette de l'entreprise. Travail à faire. La première question, identifier l'activité de l'entreprise. Deuxième travail, faire dresser une liste des moyens matériels et humains de cette entreprise. Et schématiser enfin une représentation des partenaires et des flux économiques de l'entreprise. La première question, l'activité de l'entreprise, la commercialisation de meubles de luxe, donc c'est une entreprise commerciale. Les moyens matériels et humains de l'entreprise. Les moyens humains, on vient de citer deux vendeurs, une secrétaire, un comptable et un chauffeur. Les moyens matériels, la camionnette de l'entreprise. Troisième question, schématiser la relation entre l'entreprise et ses partenaires et les flux économiques. Le schéma est conçu. L'entreprise, généralement les partenaires sont fournisseurs, clients, personnel de l'entreprise et le propriétaire. La relation est schématisée en flèche. La flèche rouge désigne les flux réels ou bien physiques. Et la flèche bleue désigne les flux monétaires ou bien financiers. Entre fournisseurs et entreprises, la flèche rouge, bien le flux réel, c'est le mouvement des meubles de luxe. La marchandise achetée par l'entreprise. Contre un payement, les flux monétaires. Les meubles de luxe sont vendus aux clients contre un payement. Avec le personnel, le flux réel, c'est le travail fourni par le personnel contre une rémunération, salaire. C'est un flux monétaire. Entre l'entreprise et le propriétaire. Le propriétaire apporte le capital contre les bénéfices en fin d'année. Le prolongement prévu pour cette séquence est le chapitre de l'élaboration du bilan qui sera sujet de notre prochaine séance. Merci de votre attention.